La labellisation va permettre au territoire de faire connaître ses atouts et de développer encore plus le tourisme vert qui est important dans notre secteur. Ça va nous apporter au niveau de la pêche, on va être reconnus comme rivières en bon état. Donc au niveau de la communication, ça va nous amener un effet, je pense un levier sur le nombre de pêcheurs. Et ce levier va faire que la Thie est la première rivière labellisée en Côte d'Or. On espère que ça fera boule de neige pour les autres rivières et même pour les affluents de la Thie, comme on l'entendait tout à l'heure, du genre, la Venelle, enfin vraiment toutes les rivières de tête de bassin. Donc ça sera vraiment un aspect tirer les eaux aux rivières avec des actions pour aller arriver au label sur d'autres cours d'eau. Cette labellisation permet de valoriser les actions qui ont été mises en œuvre sur le bassin versant de la Thie, notamment par les gestionnaires de cours d'eau, les syndicats de rivières. On analyse une vingtaine de paramètres sur la Thie, notamment liés à des pollutions organiques, des pollutions chimiques, l'état de la faune, l'état de la flore, ainsi qu'on regarde également les différents prélèvements et puis les stations d'épuration qui pourraient être présentes sur le secteur. A savoir que sur la région Bourgogne-Franche-Comté, ce sont 16 rivières qui ont été labellisées depuis 2015. Plus globalement, on a 76 rivières labellisées au niveau du bassin Rhône-Méditerranée-Corse. Et à noter que c'est la première rivière labellisée dans le département Côte d'Or, donc sur le bassin versant de la Thie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada